Le livre est sorti à lundi, je crois, et à midi et demi, Yvan Attal était chez Grasset et disait « Je veux tourner ce film ». Il a été très impressionné par l'attitude qu'on peut avoir par rapport à une femme qu'on aime. Il est fou amoureux de Charlotte Gainsbourg et il nous a raconté qu'un soir il rentrait la nuit avec elle à côté de lui et tout d'un coup il s'est dit « Si on l'attaque, qu'est-ce que je fais ? Comment je vais me comporter ? » Et donc comme ce livre posait la question du témoin intervenant ou pas intervenant, il a été très motivé par ça. Et il s'est battu d'une manière formidable pour arriver à monter le film avec Lucas Bellevaux et je dois dire que les éditions arrivaient pour moi, pour l'espèce. J'ai jubilé quand je fais le film. Je n'ai pas participé à l'adaptation. Donc vous êtes écrit, enfin scénariste ? Oui, mais je ne participe jamais à l'adaptation. Jamais, ça n'est pas arrivé tout le temps qu'on adapte mes livres. Je pense que ce qui est intéressant quand on écrit un livre, c'est qu'il y a une relecture qui est faite par quelqu'un d'autre. Et ça m'intéressait de voir comment quelqu'un aussi passionné par ce livre-là allait le restituer. La seule chose que j'ai faite, c'est que quand Lucas Bellevaux et Attal m'ont dit, mais tu sais, on ne peut pas tourner à New York. J'ai dit, il faut quand même une ville où il y ait des fenêtres alignées, puisque c'était le postulat du livre. 38 personnes voient un meurtre derrière leurs fenêtres et ne bougent pas. Donc il y a une ville en France qui ressemble à New York, c'est le Havre. C'est ma seule contribution à cette adaptation. Tout le reste, c'est eux, notamment la façon dont ils ont eu de ne pas faire un film d'or, de ne pas faire un film, on ne voit pas une coupe de sang dans le film. Toute la tragédie de la mort de la petite Kitty Genovese, qui s'appelle autrement évidemment parce que les Français en ont fait témoin, c'est au moment de la réconstitution, et encore on ne voit même pas la réconstitution, on l'entend. C'est un travail d'adaptation formidable. C'est une leçon. De même que l'histoire de Kitty Genovese est devenue un paramètre qui m'enseigne dans les écoles de psychologie, je pense qu'on devrait enseigner le travail d'adaptation de Bellevaux à Tannes dans les écoles de cinéma, parce que c'est formidablement intelligent. Et j'ai été profondément touché par le film. Pourtant ils ont choisi délibérément aussi. Donc la ville n'est pas le Havre à la place de New York, et puis aussi l'époque qui n'est pas du tout la même, il transpose ça dans les écoles. Aujourd'hui, oui, parce que c'est un problème, c'est une tragédie qui se renouvelle dans le monde entier tout le temps. J'ai trouvé ça très intelligent de dire c'est arrivé au-dessous, en dessous de chez vous. Moi je sais que quand j'ai fait des rencontres à partir de ce livre, avec des lecteurs, à la fin il y avait toujours quelqu'un qui venait me trouver en me disant, vous savez, vous m'êtes arrivé à peu près la même chose, une nuit j'ai entendu hurler dans la rue, et la plupart des gens disaient, je suis resté chez moi, je n'ai pas bougé, et le lendemain quand j'ai su qu'une jeune femme avait été agressée chez vous, je me faisais horreur, les gens disaient, n'oubliez pas cette culpabilité là, vous auriez pu vous faire agresser vous-même. Parce que dans l'histoire vraie, on a quand même affaire à un peur psychopathe, qui est armé d'un coup toute chasse, c'est-à-dire que ce n'est pas un canif, et toute personne se portant au secours de la victime, risquée de se faire poignarder, elle aussi, ça crée courant, je pourrais faire venir. Mais sauf que là, en l'occurrence, on ne leur demande pas d'aller intervenir, on leur demande de ne pas s'attacher. On leur demande d'aller crocher le téléphone, mais vous savez, moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que ces gens sont derrière des vitres. Or, je ne pense pas que c'est la métaphore trop loin en disant ça, mais qu'est-ce que nous faisons nous quand on regardons la télévision ? La télévision, c'est une vitre. Je dirais même, sur le plan physique, c'est la même chose. On est derrière des croisés, on est derrière des vitres, des fenêtres, et on voit sur des appareils de télévision, des choses éprouvantables. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste assis dans le canal. Vous me direz, oui, mais ce n'est pas aussi facile d'aller sauver les petits-enfants qui meurent de faim en Somalie que de descendre pour sauver qui étaient de Genovese qu'on assassine en 20 ans. Non, mais il y a quand même, par rapport au nombre de témoins de l'horreur, par exemple, de la famine en Somalie, il y a un nombre de non-intervenants gigantesque. Des millions de gens voient ça, et des millions de gens se disent, « Oh, c'est triste quand même, mais ils ne font rien. » Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je sais qu'il y a des actions qu'on peut entreprendre, participer à des campagnes de dons, d'une manière régulière, parrainer des gamins, à faire des dons. Mais il y a beaucoup de gens qui ne font rien, et qui sont sincèrement bouleversés par ce qu'ils voient. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ça, moi, on m'a dit, ces témoins sont des lâches. J'ai dit, je ne pense pas que ce soit des lâches. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont eu peur d'affronter le tueur qu'ils ne sont pas descendus. C'est parce qu'ils se sont dit que ça ne servait à rien. On est quand même dans une société où on passe son temps à nous faire comprendre qu'à quoi bon ce qu'on peut faire. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais même quand on vote une voix, qu'est-ce que ça veut dire une voix en plus ? Et donc je pense qu'on ne vit pas le temps des lâches, mais on vit le temps des indifférents. Des indifférents et des gens qui se minimisent même, qui minimisent l'importance qu'ils pourraient avoir. Il suffit parfois... Je me rappelle parce que j'en avais été témoin quand la baissière s'était mis en colère, je crois que c'était en 1954, en disant, mais est-ce que vous allez tolérer ça ? C'était un tout petit curé de rien du tout. Après, il est devenu le grand Abbé Pierre, mais c'était un petit curé. Et tout seul, il a dit qu'on ne peut plus supporter ça. Ce qu'il a dit, après donner naissance à Emmaüs, c'est une prise de conscience, une action, etc. Vous espérez, pas au moment où vous avez écrit, j'imagine, le livre, mais vous pensez que des livres ou des films peuvent avoir une portée comme ça, sans parler de moralisation, mais une portée de prise de conscience en tout cas ? Oui, je pense qu'un livre, je suis toujours très dubitatif sur l'importance qu'il peut avoir un livre, un film, c'est fort, parce que l'image, elle est beaucoup plus forte que les mots, et en plus, le film a tendance à toucher les publics jeunes, agissants, désagissants. Je pense que oui. Il ne va pas mobiliser les gens, mais il leur faut faire prendre conscience. Et la mobilisation, elle vient quand les prises de conscience se sont empilées les unes sur les autres. Moi, je prends conscience, j'en parlais ce soir dans un dîner, vous savez, j'ai vu telle chose épouvantable, quelqu'un d'autre va dire, ah ben oui, mais j'ai vu la même chose que vous, le dîner va se porter, et demain matin, peut-être que quelqu'un se dira, non, je crois, je crois, je crois ça. Sinon, ça sert à quoi de... Sinon, faisons des comédies charmantes et délicieuses, et puis voilà. Du coup, vous pensez que le principal problème dans cette affaire-là, c'est une confusion des fenêtres, peut-être qu'à force de toute communication comme ça, on en arrive finalement à mélanger les médiums, à mélanger la réalité, à mélanger ce qu'on nous montre de la réalité ? C'est se dire surtout qu'il y a d'autres fenêtres que celle derrière laquelle on est aux inguets, et que derrière la fenêtre de gauche ou la fenêtre de droite, il y a quelqu'un qui va se bouger. Moi, ce que m'a dit un jour un psychologue américain avec qui je parlais de ce cas-là, il m'a dit, quand vous prenez le train, un tard le soir, un train de banlieue, un air vert, est-ce que vous choisissez un wagon où il y a beaucoup de gens ou un wagon où il y a deux personnes ? Moi, je lui dis, je vais dans le wagon où il y a beaucoup de gens. Il m'a dit, vous n'avez peut-être pas raison. Il dit, je ne veux pas vous inciter, mais il n'est peut-être pas raison. Donc, dans le wagon, il y a deux personnes. Il y a peut-être votre agresseur qui est là, mais l'autre, il ne va pas supporter, tout seul, sous son propre regard, de vous laisser massacrer. Mais quand vous avez 40 personnes, ils vont se regarder en se disant, mon voisin va bien faire quelque chose. Et c'est ce qui arrive quand vous avez des femmes, parce que c'est des femmes qui sont souvent victimes de ça, qui sont agressées dans un train, dans un... Les gens se dépeurrent, parce qu'ils comptent sur le copain. Et je suis sûr que les fenêtres alignées, c'est ça le problème. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens ne se voyaient pas. Mais ils se disaient, on va forcément faire quelque chose. Et puis, New York est une ville toujours en état de bouillonnement, d'urgence. Donc, ils entendaient les sirènes des voitures, des police. Toute la nuit, ça couille à New York. Et donc, ils pouvaient se dire, ça y est, on vient au secours. J'en sais rien, j'y étais pas. Je fais des hypothèses. Mais je pense qu'autant, il faut regarder cette réalité qui s'est passée là en face, en se disant, il y a quand même un problème, un grave problème. Autant, on ne peut pas non plus dire, ce sont 38 salauds. Ce ne sont pas 38 salauds. C'est plus grave que ça. Ce sont 38 personnes qui n'ont rien compris au film. Ça, c'est embêtant. Très bien, il dit de quoi. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada